Bonjour ! Alors aujourd'hui, présentation d'un bouquin que j'avais hâte de découvrir, et que je vais découvrir en fait avec vous. Il s'agit de la Bible officielle Bioman, proposée par Curopop. Ce n'est pas une nouveauté de ce mois-ci, c'est sorti au début du mois dernier, en septembre. Mais c'est quand même un beau bébé, un beau bébé qui est proposé à à peu près 25 euros dans toutes les bonnes crèmeries. Mais c'est surtout la compilation de trois Bibles officielles aussi, des trois séries qu'en France on appelle Bioman, Bioman 2 et Bioman 3. Mais qui sont en fait Bioman, Maskman et Liveman. C'est important de le préciser parce que d'une part, il y a bien évidemment de vrais morceaux de Super Sentai dedans. Donc des informations qui sont le fait de japonais, et même des interviews de réalisateurs, de responsables d'effets spéciaux, etc. Enfin, la totale, c'est donc extrêmement bien renseigné. Mais en plus de cela, les instigateurs de ce projet fou de sortir une Bible officielle Bioman en France, à commencer par Grégoire Hélo, qui est donc le directeur éditorial de Kurokawa. Coucou Greg ! Et aidé de notre ami Pierre Giner, qui au Japon, non seulement a tous les contacts qu'il faut, mais connaît très bien le sujet et a traduit les Bibles en question, se sont permis, et ils ont bien fait, de rajouter des infos complémentaires concernant tout ce qui s'est passé en France, concernant l'importance de ces séries, les anecdotes autour et des séries en question, de son influence, bien évidemment, de sa diffusion, des parodies qu'il y a eues. Tout le monde se rappelle, bien évidemment, des parodies, pas seulement des nuls, mais surtout des inconnus. Voilà. Reste que, donc, ça reste légendaire à tous les niveaux. Et cette Bible, du coup, revêt une importance cruciale, parce qu'elle représente non seulement une œuvre de passionné, mais une œuvre qui, en plus, est renseignée correctement. Voilà. Avec les bonnes infos, les bonnes illustrations, la totale. Et en plus de ça, c'est endurant. Voilà. Ça, c'est génial quand même. Voilà. Hardcover, comme on dit en anglais. Et voilà, une belle image du Bioman de la série. On voit bien que c'est le costume porté par quelqu'un, mais moi, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Et beaucoup d'entre vous ont certainement découvert Bioman, la première série, je veux dire, sur TF1. Personnellement, je fais partie de ceux qui l'ont découvert sur Canal+, en 1985. Regarder cette série ainsi que Transformers, c'était un peu compliqué, parce que tout le monde ne recevait pas Canal+, partout. fallait savoir aussi que ça existait, beaucoup de gens ne savaient pas ce que proposait Canal+, et partait du principe que c'était codé. Et il se trouve que Bioman et Transformers passaient sans filtre. Et donc, il était possible de regarder ça en clair, comme il disait. Donc, moi, je fais partie, franchement, des premiers à avoir découvert cette série de Super Sentai sur Canal+, en 1985. J'avais remarqué, bien évidemment, les jouets qui étaient sortis en France, chez Bandai, à la même époque. Donc, petit fait rigolo, le biotransporteur était proposé avec des images qui faisaient croire que c'était une sorte de porte-avions, si vous voulez, pour les go-boats, pour les robots-machines. C'était assez amusant. Voilà. Donc, en tout cas, Bioman, ça annonce quoi ? L'arrivée des Super Sentai. Bioman, c'est en complément de ce qu'on avait déjà découvert avant, qui était plutôt du Space Sheriff avec X-Or, de la science-fiction, librement interprétée de Star Wars avec San Kukai. Des choses assez anciennes aussi, qu'on a eues plus tardivement, qui étaient Spectre-Man. Mais, voilà, Bioman, c'est l'arrivée de héros aux costumes bariolés. C'est l'arrivée de robots géants transformables. C'est l'arrivée de scénarios qui semblent simplistes, en tout cas, dans leur déroulé, avec des monstres géants qui attaquent la ville et tout. Mais, ça reste quand même quelque chose d'important dans la pop-culture française. Avec cette particularité, c'est qu'on n'a pas attendu les Américains et Rahim Saban pour découvrir le Super Sentai. Donc, dix ans plus tard, Rahim Saban débarque avec Power Rangers et crée la surprise, parce qu'il fait découvrir ça au monde entier. Et, là, ça modifie carrément les cartes. Mais, voilà. Donc, nous, on a eu la chance de découvrir Bioman assez tôt, puisque la série date de 1984 et qu'on l'a eue sur Canal+, en 1985. Voilà. Donc, sans plus tarder, parce que là, je m'étale, je m'étale. Mais, ça serait bien quand même de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, cette édition Curopop. J'adore la présentation. Franchement, c'est exactement dans le ton, dans le thème. Voilà. On sent que ça n'a pas été fait par n'importe qui. Avant propos. Alors, Grégoire, là, indique un petit peu le contexte. Le fait que ces séries étaient raillées. Et que, maintenant, ça fait partie, effectivement, des légendes pour les adultes que nous sommes devenus. Et qu'il est ravi de faire redécouvrir ça. Et qu'il souhaite que l'on redécouvre notre cœur d'enfant. Moi, je n'étais pas franchement enfant, mais je trouvais ça quand même très sympa. En tout cas, Bioman. Sommaire. Donc, Bioman, Bioman 2 Massman, Bioman 3 Liveman, bonus, interview spéciale, Ketsuo Nibori. Qui était passée par la case Japan Expo en 2019. Interview spéciale, Samuel Keffi Abrik. Qui est cascadeur et grand amateur de Super Sentai. Postface, le genre Sentai. Note complémentaire, remerciement. Voilà. Donc, un glossaire toujours important. Parce que, bah, faire, comme dirais-je, de la vulgarisation, c'est bien gentil. Mais il faut parfois utiliser quand même les bons termes. Donc, vous saurez tout sur le Tokusetsu, le Super Sentai, le Keiju. Eiji Tsubaru Haraya, Toei Company, la Jack, Shinichi Sonichiba. Cascadeur, Bioman, Mighty Morphin Power Rangers, VF. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la VF. Dans l'espace et dans ton cœur. Oui, parce qu'en plus, il y a aussi les histoires avec les génériques. Mais je suis désolé. Moi, je reste attaché au premier générique, justement, de Canal+. Et certainement pas à ce qui était passé sur TF1. Les cinq guerriers prédestinés. Voilà. Non, franchement, ça fait plaisir de voir une telle présentation, quoi. Vraiment. En plus, les trois colonnes, ça me rappelle ce qu'on faisait à Animerland. C'est cool. Principe du robot géant qui arrive en soutien des héros de Sentai à débuter avec la série inédite en France, Battle Fever J. On a eu le robot. On a eu le robot, mais on n'a pas eu la série. Et se retrouvant ensuite dans chaque série avec le principe suivant, lorsque le monstre de la semaine est vaincu, il revient dans une taille gigantesque, obligeant les héros à faire appel à leur robot géant. Cependant, Bioman, qui arrive quelques années plus tard, casse ce code du genre, avec ses ennemis qui sont eux-mêmes des robots déjà gigantesques. Ajouté à cela, des adversaires à une personnalité tourmentée et à un ton général plus sombre et dramatique, vous donnez une série emblématique du genre Sentai. Oui, parce qu'en plus, pour une fois, les ennemis sont soit des cyborgs, soit des machines créées par le Dr. Mad. Ce n'est pas des aliens, ce n'est pas des monstres, ce n'est pas des démons. Et limite, les aliens, en tout cas ceux qui ont reçu les bioparticules, qui sont traquées par le bien-aimé Silva, c'est presque eux les aliens. C'est des mutants. L'hérité de Bioman, voilà, Silva. J'adore ce personnage, le costume est super simple, mais quelle efficacité. Alors là, c'est trop petit pour moi pour que je puisse vous dire ce qu'il en est, mais il y a pas mal de choses. Force rouge. J'avais complètement oublié les noms des personnages en français, sincèrement. Pilote de navette spatiale. Force verte, coureur automobile. Force bleue. Expert en sport aquatique. Force jaune, qui changera encore de série. Photographe naturaliste. C'est elle ou force... Oui, voilà, force jaune nouvelle, voilà. Jun, athlète de tir à l'arc. Force rose, grande flûtiste. Interview spéciale de Ryosuke Sakamoto. C'est fou quand même de se dire que c'était il y a plus de 35 ans. Les véhicules de la planète bio. Alors, il faut quand même aussi admettre que les Super Sentai dans les séries empruntent quand même volontiers aux techniques et aux effets spéciaux, certes, issus des films de Keiju et compagnie, mais il y a quand même aussi un aspect qui revient souvent, c'est l'amour qu'ont les Japonais pour Thunderbirds, alias les Sentinelles de l'air. Et là, ça se voit encore plus. Là, que ce soit dans le hangar, la façon de décoller et tout. Voilà, avec des effets pratiques qui sont des modèles de tournage, des décors en miniature. Voilà, on sent bien la patte de ce qu'on pouvait voir dans les Sentinelles de l'air. J'adore le costume de Bioman, sincèrement. Ça ne devait pas être facile de bouger avec, encore moins de se battre. Mais quelle prestance. Voilà, puis j'adore le jouet. Nouvel Empire Gear. Dr Mad, Jason, Pharah, monstre. Il est où celui qui fait bulle de savon ? Bulle de savon ! Je ne sais pas, mais il doit être par là. Machigan Kabunokans. Ah, et en plus, en VO, c'était Mecha Jaigan. Mais Machigan Kabunokans, mais ça sonne super bien, quoi. Ça ne fait pas français du tout, mais qu'est-ce que ça sonne bien. Quel VF ! Quel monstre ! Mais regardez-moi ça, cette galerie de monstres de la semaine. Et donc là, j'imagine que c'est les résumés. Les actes, donc ce n'est pas les épisodes. Les antibioparticules. Les successeurs de Sylva. Dark Knight, Psycho Ranger Rouge. Alors j'avoue que là, je n'en ai plus aucun souvenir. Ça ne doit pas forcément être dans Bioman. Je ne sais pas, je n'arrive pas à lire. Les textes sont trop petits pour moi, de là où je me trouve. Les dessous du processus de création des séries de Super Sentai. Et Yoshinori Okamoto, Action et Cascade. La Jack. Qui s'appelle maintenant la J.A.I. Donc, J.A.L. Voilà. En fait, c'est des gens qui font vraiment des arts martiaux. Et qui savent prendre les pauses, qui savent se battre. C'est à la fois des acteurs et des cascadeurs. Très, très différent de ce qu'on voit depuis 20 ou 25 ans dans les Super Sentai. C'est ce que j'adorais d'ailleurs dans X-Or. Le fait que l'acteur était aussi bon sans son costume qu'avec. Voire meilleur sans son costume. Yoshiro Arada, conception des personnages. Un désir puissant de faire du méca-design. Profil de Yoshiro Arada. Prix de passion pour le design de véhicules et de monstres pour l'animation. Il rencontra le producteur Yoshinobi Nishizaki. Qui allait l'introduire auprès des studios de Toe Animation. En remplaçant Yutaka Izubuchi. Sur la série Goliun. D'accord. Yutaka Izubuchi qui vous connaît, c'est sans le savoir. Puisque c'est quand même non seulement un réalisateur. Mais surtout un méca-designer à qui vous devez beaucoup de méca très connu. Notamment du Patelabor. Et du Gundam. La base des robots à deux véhicules. Un jouet, ne pas oublier. Bio Girls Yellow. Bio Girls Pink Force 7. Super, y'a les jouets. Y'a les jouets. Alors c'est très différent de ce qu'on a eu nous en France. Mais ça par exemple on l'a eu. Moi je l'ai en tout cas. L'année 84 de folie, le boom des jouets radiocommandés. Et effectivement il marche. Voilà. Donc ça c'était pour Bioman. C'est déjà très bon. Bioman 2 Massman 1987. Parce que petite fille la terre est trop jolie. Bon. Les citations de Bernard Minet. Je suis pas trop fan. Mais on pardonne. Le reste est bon. Et pour la première fois. Le robot géant a constitué de la fusion de 5 véhicules. Pas moins. Takeyuki Suzuki, producteur de la série. C'est-à-dire que chaque véhicule représente en fait l'un des héros, l'un des combattants. Et en plus de ça, ils vont même rajouter d'autres véhicules qui se rajoutent quoi. Hop. Massman. Leurs costumes sont géniaux. Vraiment. Et contrairement à... Alors je crois que c'était Liveman où on n'a pas eu tous les personnages. Mais on n'a pas forcément eu tous les personnages en jouets pour ces séries-là. Assez étrangement. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, j'ai ma petite idée. Mais bon. Force noire. Mécanicien sensationnel. Force bleue. Le jeune guerrier. Force jaune. Héritière d'un clan ninja. Force rose. Une jeune sportive. Et force verte. Non, Neoman, le prototype. Qui du coup a une tête et un casque qui fait effectivement ancien. On a l'impression de voir un vieux costume de Super Sentai des années 70. Et non pas des années 80. Parce que là, on est déjà en 87. Ce n'était pas que je donnais tout ce que j'avais dans le ventre. Avec les signatures et tout. Les véhicules et robots. Je pense que c'est à partir de là qu'effectivement, on a eu en plus des robots et des véhicules, d'autres véhicules qui sont, j'allais dire, communs. Comme les motos, les buggy, les voitures, voilà. Bio Turbo Ranger. Bio Jet, Bio Tank, Biocopter, Bio Foros, Bio Chasseur. Land Galaxy. Galaxy Robo. Ça, je pense que tout le monde l'a eu. En petit comme en grand. Parce qu'il existe des jouets qui sont donc soit de petite taille, en plastoc. Soit grands et en métal. Même si pour le premier Bioman, il y avait un entre-deux, on va dire. Il était quand même transformable. Et il avait quand même un petit peu de métal. Mais bon, il y avait les grands. En fait, c'est les DX, les Deluxe. Bio Fusion, oui. Parce qu'en plus, du coup, on peut rajouter d'autres véhicules pour faire un robot encore plus grand. Empire Souterrain du Tublar. Là aussi, il y a quand même un paquet de costumes. J'imagine que soit ils étaient recyclés, soit ils étaient abandonnés après l'épisode. Je ne les vois pas les garder. Mais c'est bien qu'il y ait toutes ces photos. Et puis alors, quelles photos quoi ? C'est juste génial. Les envahisseurs venus du monde souterrain. Qui est le genre de sujet qu'on trouve souvent, notamment dans les mangas de Gonagai. Principaux arcs narratifs, d'accord. Là, il faut se dire que ce n'est pas du Photoshop. C'est ça qui est fou. Études de personnages. Les coulisses de l'usine à monstres. Quoi qu'il arrive, il fallait être dans les temps. Bah oui. Nori Maezawa Sculpteur. C'est écrit en tout petit petit. Donc je ne vais pas pouvoir vous lire tout ça. Mais je vais me pencher là-dessus. Mais avec un intérêt non dissimulé. Une gamme de deux robots. Donc ça, on a eu ça. Ça aussi. Ça non. On l'a eu, mais pas radiocontrôlé. Pas radiocommandé. La fusion tant attendue d'un robot à cinq véhicules. Je voudrais ne pas oublier le X-Shot Bomber, bio-canon. Bioman 2, Massman. Là, on a toutes les infos. Absolument tout. 88, Lifeman. Voilà, ça aussi, j'espère que vous l'avez eu. Par contre, celui-là, plus difficile à trouver déjà. Je crois qu'en fait, il n'était carrément pas disponible en France. Même si j'en ai eu des morceaux. Voilà, donc ça commence quand même avec trois personnages ici. Alors que là, on en voit cinq. J'imagine qu'ils arrivent après. Et du coup, on n'a jamais eu que ces trois-là. En métal et en plastique. Parce qu'il y avait des personnages en métal et en plastique de base. Notamment ceux qui étaient pour les motos. Et du coup, si je ne me trompe pas, on n'a pas force noire et force verte. Lyon, Dauphin. Black Bison. Je ne vais pas voir ce que c'est le Green Side. Rhino, ah oui, le Rhino, bien sûr. Daesuke Shima. Hero Condor, Red Falcon. Principe aux arcs narratifs. Le lion est superbe, mais il me faisait surtout penser à une série qu'on n'a jamais eue en France, mais on a eu le jouet, qui était d'Altanius. Et on a eu ces jouets-là aussi en pirate. Je vous montrerai ça un jour. Les transporteurs et tout ça. Donc on peut mettre les deux ensemble et avoir du coup un robot encore plus grand, encore plus puissant. Les génies scientifiques de Bolt. Et là, pareil quoi. De vraies explosions. Ça peut sembler simple, mais ça ne devait pas être évident. Et il n'y avait pas intérêt à faire plusieurs prises. Parce que tout ça, c'est fait avec un budget relativement limité. Alors, c'est les jouets qu'on a eus. Sauf celui-là. À ma connaissance, on ne l'a pas eus. Ou alors très peu. Quand le thème s'empare du design. Effectivement. Il fut en effet celui qui incarna toutes les couleurs rouges de Battle Fever G jusqu'à Jetman. Jetman qu'on a eus aussi en France, si je ne me trompe pas. Il s'est passé totalement inaperçu, mais on l'a eus. Samuel Kefi à briques. J'espère que je vous prononce bien. Apparemment, il a carrément étudié tout ça. Il est revenu en France. Il est aujourd'hui à 39 ans. Cascadeur et chorégraphe de combat très demandé dans le cinéma d'action. Il officie sur des films comme Fury, Mission Impossible 6, Jason Bourne 5, Spectre. Ou encore le film Le Visiteur du Futur. Le genre Sentai. Par Pierre Giner. Coucou Pierre. Notre complémentaire. Les remerciements. Eh bien, coucou Thomas. Coucou Grégory. Ça ne m'étonne pas de toi que tu sois là. C'est tout frais d'un mois. Et c'est un excellent, excellent bouquin. Voilà. Merci à Games of Com de me l'avoir envoyé. Coucou Aurélie. Et bravo à Curopop. Bravo à toi, Greg, d'avoir sorti ça. Je sais que c'était important pour toi. Et j'espère que cette Bible officielle a obtenu le succès qu'elle mérite largement et amplement. En tout cas, j'espère que la présentation de ce bouquin vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Bientôt 6. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, c'est sûr, pour la présentation d'un nouveau bouquin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501